C'est une nouvelle corde à votre arc de développeur, c'est une notion qui s'appelle la récursivité. Cette notion-là, en fait, elle fait appel à quoi ? Elle fait appel à un concept assez intéressant en programmation qui est celui du fait qu'une fonction puisse... Jusqu'à maintenant, on a utilisé des fonctions qui peuvent potentiellement appeler d'autres fonctions, par exemple la fonction main qui appelle d'autres fonctions, mais dans la notion récursivité, c'est le fait qu'une notion puisse s'appeler elle-même pour pouvoir résoudre parfois des algorithmes de façon assez élégante. Donc, on va partir directement sur un petit exemple. Alors, je n'oublie pas de repasser en mode terminale. Hop ! Donc, je crée mon nouveau répertoire. Voilà. Et je vais commencer à écrire un peu de code. Donc, vous vous souvenez, il y a deux, trois jours, deux jours, je pense, on a commencé à écrire une fonction qui, pour pouvoir aborder un peu les boucles while, etc., je vais proposer d'écrire une fonction qui somme tous les entiers de 0 à n. intègres.c. Donc, comme d'habitude, ctrl-c, ctrl-h, day-5, sum-int. Ok. Donc, je commence, je rédige mon main. Je lui renvoie quelque chose. Ok. Et donc, on s'était dit, je vais créer une fonction qui va sommer tous les entiers de 0 à n et n vaut 10. Donc, je vais appeler cette fonction somme. Hop ! Et puis, je ne vais pas m'enquiquiner. Je ne vais pas m'enquiquiner à la déclarer en haut et à la définir en bas. Je vais la définir directement en haut. Donc, la fonction somme, c'est une fonction qui renvoie un entier et qui prend un entier. Ok. Et si vous vous souvenez, je vais utiliser deux variables. Je vais utiliser une variable i qui va me servir à sauter de chiffre en chiffre de 0 à n. Et puis, une variable r qui va me servir d'accumulateur pour additionner les i successifs les uns aux autres pour produire le résultat final. Donc, je déclare deux variables. Souvenez, je peux déclarer deux variables sur la même ligne comme ça. J'initialise ma variable r qui va me servir de résultat et d'accumulateur. J'initialise aussi mon i. Oui, j'initialise mon i à 0. Je fais souvent des boucles while. Je vous vois faire des boucles fort. C'est vrai que je n'ai jamais abordé l'écriture de celle-ci. Je le ferai peut-être à un moment donné. Un autre jour, mais bon, peu importe. Donc, tant que i est inférieur ou égal à n. Première chose, je suis en train de faire une boucle, donc je vais incrémenter mon i. Comme ça, au moins, je suis sûr que mon i s'incrémente et que je vais finir par sortir de ma boucle à un moment donné. Et puis, mon r, comme je l'ai dit, il sert d'accumulateur. Donc, chacun des r successifs, à chaque tour de boucle successive, je lui ajoute le i en question. Et je le renvoie. Hop. Donc là, je compile. Je sais, ça n'existe pas. Je sais, c'est... J'avais appelé ça sumintegers. A.out. Et puis, echo. Donc, premier truc, je suis en train de faire un test. D'accord ? Donc, je vous ai dit, quand j'essaye de faire un test, le premier truc, c'est, avant de lancer mon test, c'est d'abord, je dois imaginer quelle va être la valeur du résultat que j'attends. Donc, pour avoir la valeur du résultat de la somme de tous les chiffres de 0 à 10, je peux utiliser... J'ai un outil, en fait, en ligne de commande qui s'appelle EXPR, qui s'écrit comme ça. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10. Hop ! Ça me donne 55. Donc, l'idée étant de savoir si mon programme va-t-il me renvoyer 55. boum, ça me renvoie 55. A priori, ça a l'air de fonctionner. Donc, maintenant, on en arrive là. Quelques petites réflexions, avant de passer à la récursivité. Quand je regarde un peu ce que j'obtiens ici, finalement, la somme de tous les entiers, de 1 à n, c'est égale à la somme de tous les entiers de 1 à n-1, pardon, plus n. Par exemple, si je somme tous les entiers si je somme tous les entiers ça, c'est égal à en imaginant que je mette une parenthèse, ça. Donc, lorsque je somme tous les entiers de 1 à 10, c'est la même chose que de dire j'ajoute 10 à la somme de tous les entiers de 1 à 9. Et la somme de tous les entiers de 1 à 9, c'est 9 plus la somme de tous les entiers de 1 à 8, etc. Donc, vous voyez, en fait, finalement, pour calculer somme de m, de m, de n, pardon, je pourrais utiliser somme de n-1. Ça, c'est équivalent à ça. Si j'ajoute tous les entiers de 0 à n, c'est la même chose que d'ajouter tous les entiers de 0 à n-1, puis de lui rajouter n. On fait le test. Je me suis trompé de raccourci. Je relance. Ça me redonne toujours 55. Donc, l'idée, c'est de se dire, en fait, créer une fonction qui va s'appeler elle-même pour pouvoir produire le résultat. Donc, je vais changer le nom de cette fonction. C'est la version itérative de mon algorithme qui me somme tous les entiers de 0 à n. OK ? Donc, pour l'instant, j'ai ça. Mais, je vais me décider à déclarer une autre version de cet algorithme. Donc, lorsque je somme tous les résultats de 0 à n, en fait, c'est quoi ? Bah, c'est return de n plus lorsque je fais la somme de tous les entiers de 0 à n, c'est la même chose que de faire la somme de tous les entiers de 0 à n moins 1 et de lui ajouter n. Je vais compiler. Je vais relancer. Donc, hop, je compile. Je lance. Et là, ça me dit que j'ai une erreur. Alors, essayons de voir pourquoi j'ai une erreur. Donc, vous vous souvenez pour essayer de comprendre j'ai une erreur parce qu'à un moment donné, j'ai touché à une zone de mémoire à laquelle je ne devais pas avoir accès. Donc, peu importe. La question, ce n'est pas de savoir pourquoi j'ai une erreur. La question, c'est de savoir où est-ce que j'ai une erreur. C'est ça le plus important. Pourquoi et moins important de où dans les situations où on plante. Donc, je rajoute mon option fsadmi ties égale adresse. Donc, ça compile. Je lance. Ça me crache du code et il me dit il se passe un problème. Il y a un stack overflow ligne 28. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? En tout cas, il ne m'a pas dit grand-chose. Le souci arrive ligne 28. Qu'est-ce qu'il y a à la ligne 28 ? Donc, ligne 28, pour y aller, c'est CTRL G. Là, vous voyez, en bas, ça me propose de saisir une ligne. Ligne 28. Hop. Il me dit qu'il y a un problème ici. Bon, alors là, ça ne va pas trop m'aider. Mais là, a priori, comme ça, on a un peu du mal à savoir ce qui peut se passer. Et en tant que novice, on a un peu du mal à comprendre ce qui se passe. Le truc que vous devez retenir, c'est qu'à un moment donné, cette erreur, c'est une erreur qui s'appelle stack overflow. Ça s'appelle un dépassement de pile. C'est quelque chose que vous allez voir au fur et à mesure de votre carrière de développeur et que vous allez commencer à maîtriser. En tout cas, vous allez comprendre les tenants et les aboutissants vraiment concrètement plutôt en début de deuxième année à travers différents projets. Mais pour l'instant, cette erreur, vous allez souvent la rencontrer en première année. Et en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'à un moment donné, vous avez souvent affaire à une fonction récursive qui s'appelle elle-même. Et vous voyez, en fait, somme de rec n, ça s'appelle somme de rec n-1. Donc, somme de rec n-1, ça s'appelle somme de rec n-2, etc. Mais l'idée, c'est quand est-ce que ça s'arrête, en fait, cette histoire ? Il faut absolument qu'on mette un point d'arrêt. Parce que vous voyez, somme de rec n'arrête pas de s'appeler lui-même. Et en fait, tout ça fait que l'ordinateur, il arrive dans une situation où il ne comprend plus ce qui se passe. La fonction s'est appelée trop souvent elle-même sans jamais avoir réussi à en sortir. Donc en fait, systématiquement, lorsqu'on a une fonction récursive, il faut deux choses. Il faut que les arguments, ils diminuent un peu en taille. Vous voyez là, j'ai mon argument int n, il a diminué en taille. Je suis passé de int n à int n-1. Ça, c'est une des premières choses qu'il faut mettre en place. Et la deuxième chose, il faut se dire quand est-ce que ça s'arrête ? Quand est-ce que j'arrête de faire en sorte que la fonction se rappelle elle-même ? Et il faut essayer de trouver quel était l'élément neutre des arguments que je lui passe. L'élément neutre, c'est quoi ? C'est le moment où finalement, c'est le cas trivial où je vais pouvoir donner une solution à mon problème sans avoir besoin de rien calculer. Et en fait, lorsque je donne... Alors attendez, deux petites secondes. Pardon, j'ai fermé la porte. En fait, lorsque... Oui, donc je disais, il faut deux choses. Il faut d'abord que mes arguments, ils deviennent de plus en plus petits en taille pour que je réussisse à aller vers une limite de quelque chose, pour que je réussisse à tendre vers le résultat. Et à côté de ça, il me faut un point d'arrêt. Donc c'est l'élément qui ne demande pas, qui ne va pas me demander de faire appel à ma récursion. Donc comment est-ce que je peux calculer trivialement la somme de tous les entiers de 0 à n ? Le cas trivial, c'est lorsque n vaut 0, la somme de tous les entiers de 0 à 0, c'est 0. Donc là, j'ai un point d'arrêt en fait. Dans le cas où n vaut 0, je renvoie 0. Parce que je somme tous les entiers de 0 à 0, ça me renvoie 0. Sinon, dans tous les autres cas, ça vaudra n plus la somme de tous les entiers de 0 à n moins 1. Et vous voyez que petit à petit, l'argument qu'on va passer à SumRec, il décroît. Et il passe d'un chiffre qui est peut-être très grand jusqu'à 0. Et une fois qu'on arrive à 0, la fonction, elle arrive à sortir d'elle-même. OK ? Donc là, je vais relancer. Je recompile. Boum, ça me redonne 55. Pensez bien à tous les cas de figure. Je vous en montre un deuxième. Là, imaginons que je me sois trompé dans mon algo. Et puis, je fais la somme de tous les entiers de 0 à moins 3. Je relance et segmentation fault. Vous vous souvenez pourquoi ? Je refais un sanitize address. Je relance. Il me dit que j'ai re-un stack overflow ligne 28. Je retourne ma ligne 28. CTRL G. Hop. CTRL G 28. Entrée. En fait, c'est la fonction SumRec. L stack overflow. Pourquoi ? Parce que N, c'est un entier. Donc, si je lui donne un nombre négatif, il va censé être décroître. Et vous voyez, je ne vais jamais tomber dans ma condition de sortie. Donc, la somme de tous les entiers, là, je vais dire que par défaut, lorsque N est inférieur à 0, je vais renvoyer moins 1. Moins 1, ça me signifiera que j'ai eu une erreur. OK ? Et pour tous les autres N, je vais faire le calcul. Donc, voilà un peu une première approche de la récursivité. et moi, ce que je trouve intéressant en fait, dans la récursivité, c'est lorsqu'on lit le contenu d'une fonction récursive, souvent, ça parle plus que le contenu de la version itérative. Regardez ici. Lorsque je suis ça, en imaginant que cette fonction, je vous dise, c'est xxxx, et ici, c'est yyy. Lorsqu'on est face à cette fonction-là, et qu'on la lit, on est obligé de faire une gymnastique intellectuelle assez difficile, en fait, de se dire, OK, alors, j'ai deux variables, j'ai i, j'ai r, j'initialise une, j'ajoute ça, j'ai une condition, c'est quoi ? C'est quand i inférieur à n, que r, il finit par changer, etc. Je suis obligé de faire une gymnastique mentale, de dérouler cet algorithme dans ma tête pour essayer de comprendre ce que fait cette version-là. En revanche, lorsque je suis ici, je me dis, OK, alors, là, j'ai des conditions, là, j'ai si n est inférieur à 0, je dois sortir, si n égale à 0, OK, très bien. Ah, c'est une fonction récursive, donc c'est une fonction récursive qui fait quoi ? Qui ajoute le résultat de l'appel d'avant, enfin, qui prend le n et qui lui ajoute le résultat de son appel à n-1. Et assez rapidement, lorsqu'on la lit, on arrive à comprendre qu'on essaye de sommer tous les nombres. Vous verrez qu'à l'utilisation, en tout cas à la lecture, on arrive très vite à comprendre ce que fait une fonction récursive vis-à-vis de sa version itérative. C'est un autre aspect de cette programmation quand on commence à maîtriser cette technique. Passons à un autre exemple. Là, on a fait une version où je sommets tous les nombres de 0 à n. L'idée étant que, pour moi, c'est de vous montrer différents exemples pour que vous puissiez commencer à appréhender cette technique-là. je quitte et je vais faire un exercice un peu similaire qui est que je vais sommer tous les entiers qui sont présents dans un tableau. Alors, ctrl-ch, day 5, sum ints in array. Ok ? Donc, pareil, j'ai un hit main. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais déclarer un tableau. Donc, vous vous souvenez, pour déclarer un tableau, je vais déclarer un tableau d'entier. Hop, j'ai oublié. Donc, je vais lui mettre des entiers à l'intérieur. 2, 5, 10, 48, 7. Ok ? Et je vais renvoyer return de sum. Et vous vous souvenez, là, quand je vais faire un algo autour des tableaux, je dois passer le pointeur, là, ce tableau, justement. Et puis, il faut à un moment donné que je puisse connaître sa taille. Donc, soit la taille, je passe 5 directement, parce que je sais que mon tableau vaut 5. Soit je fais le petit trick, que je vous ai présenté hier, c'est, je lui dis, quelle place prend numbers en mémoire ? Donc, 5 fois la taille d'un entier, divisé par la taille d'un entier. Hop, hop, hop. Donc, pareil, ici, sum. Donc là, j'ai mon tableau. Int, étoile, pareil. Int, size. De façon similaire à tout à l'heure, je déclarerai une variable i qui va me servir d'index pour parcourir mon tableau, une variable r qui va me servir d'accumulateur. J'initialise le r, j'initialise le i. Tant que i est strictement inférieur à size, et ça, je le fais, cette condition, pour pouvoir boucler sur l'ensemble des cases de mon tableau. i, je vais l'incrémenter. Quand je programme, j'écris toutes les lignes dont je sais avoir besoin. Et puis là, je sais qu'à un moment donné, je vais retourner r. OK. Je sais que j'ai besoin de variables, je sais que j'ai besoin d'un i qui va parcourir toutes les cases de mon tableau, je l'incrémente, et je sais que je vais retourner r. Donc, j'écris à peu près tout ce dont je suis sûr dans un premier temps. Et puis après, là, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois ajouter à r, donc je dois incrémenter r avec le résultat de ce qu'il y a dans la case i de mon tableau. OK. Je passe de l'autre côté. Hop, hop. Alors, attendez. Non, je me suis trombé dans mes raccourcis. Donc, j'ai cessé sum array. Alors, ah oui, toujours, vous vous souvenez, je dois au préalable, avant de lancer mon test, je vais d'abord tester, je dois d'abord vérifier que je vais bien obtenir les résultats que j'essaye d'avoir. 48 plus 7. Donc, vérifions si j'obtiens 72. C'est vraiment essentiel que vous vérifiez en avance que votre code va produire le bon résultat. Donc, c'est same array, up or out et echo. Donc, j'ai bien obtenu 72. OK. Essayons d'en faire la version récursive de cette somme. Donc, là, j'ai ma somme. Celle-là, je vais l'appeler somme itérative. Et puis là, ça va être la somme récursive. Donc, je sais que je vais, vous vous souvenez, je vous ai dit que pour avoir la version récursive, il faut qu'on mette en place deux choses. Il faut qu'on ait quelque chose qui diminue petit à petit. Et à côté de ça, il faut qu'on ait une condition d'arrêt. La condition d'arrêt, elle est assez simple. Il faut trouver quelle est la situation neutre de mes arguments. Vous voyez par rapport à un entier, l'entier neutre, c'est zéro. Là, c'est quoi le truc vide ? C'est quoi le truc vide un peu ? C'est quoi un tableau vide ? Un tableau vide, c'est un tableau finalement qui a une taille qui est de zéro. Donc finalement, si je demande de sommer tous les entiers qui sont d'un tableau dont la taille est zéro, finalement, il n'y a pas à réfléchir très loin. Si la size, elle est égale à zéro, je vais return zéro. OK ? En revanche, si ma size, elle est différente de zéro, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais renvoyer quoi ? Je vais renvoyer ce qu'il y a dans le tableau à la case numéro 1, d'accord ? Plus la somme de ce qu'il y a dans le reste de mon tableau. Donc, je vais faire un petit commentaire là. Donc en mémoire, comment ça va se passer ? En mémoire, j'ai un 2, puis j'ai un 5, puis j'ai un 10, puis j'ai un 48, puis j'ai un 7. OK ? Mon tableau, la size, elle est de 5. OK ? Et mon tableau, il est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, arrêt, il est où ? Arrêt, il est là. Arrêt, c'est une case qui pointe en mémoire, qui pointe sur ce, c'est un pointeur. Arrêt, il est ici là, pour l'instant. D'accord ? Donc, lorsque je vais sommer mes tableaux de, lorsque je vais sommer mon tableau, je vais sommer tous mes nombres de 2 à 5, mais en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est 2 plus la somme de mon tableau qui est après. Donc en fait, arrêt, je vais l'incrémenter. Je vais le faire venir, je vais le faire venir ici en fait. Arrêt, maintenant, je vais le faire venir ici. Donc je vais faire, je vais ajouter la première, enfin le contenu de la première case avec la somme du reste de mon tableau. Et le reste de mon tableau, c'est arrêt plus 1. Ok ? Je commence à pointer à la case d'après. Pardon, c'est un plus. C'est pas, je sais pas pourquoi. Arrêt plus 1 et size moins 1. Ok ? Mon pointeur, maintenant, je le fais pointer à la case d'après. Donc je l'incrémente de 1. En revanche, mon tableau, il est une case plus petite. Donc je décrémente son size. Alors là, j'ai des choses un petit peu en trop. Ok ? et vérifions. Ok ? Donc là, vous voyez, j'appelle bien, je vais renommer ça SOMREC, histoire d'être sûr que j'appelle le bon. Hop. Je le relance et j'ai bien 72. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit ? Ah oui, pardon. J'ai oublié de renommer, j'ai oublié de renommer ça. Voilà. J'avais réussi à obtenir 72 parce que ma compilation a échoué, donc du coup, ça relançait l'ancien A.out. Donc c'est pour ça que le résultat paraissait bon, mais alors en fait, c'est juste que je ne l'avais pas recompilé. Donc là, quand j'efface tout l'écran, là je fais des contrôles L pour effacer tout l'écran ici. Donc je relance la version récursive et j'ai bien obtenu le résultat que j'avais précédemment, à savoir 72 qui est le résultat de 2 plus 5 plus 10 plus 48 plus 7. Donc voilà une autre façon de faire. Donc je vous rappelle, pour faire la version récursive, première question qu'il faut se poser, c'est quoi l'élément neutre ? C'est quoi qu'on... J'ai un tas d'informations. Mon objectif est de réduire ce tas d'informations petit à petit au fur et à mesure des appels de ma récursivité. Il faut que je trouve un moyen de réduire mes informations petit à petit jusqu'à tomber sur l'information qui est vide, dans laquelle il n'y a plus rien. Et dans ce cas-là, j'ai mon cas de sortie dans lequel je mets le résultat de mon calcul dans ce cas trivial. Souvent, c'est un cas trivial. Et sinon, je fais mon appel récursif. Je vais faire... Là, on a fait une version où notre information, c'était un anti, on le faisait diminuer. J'ai fait une autre version avec notre information, c'est un tableau et je vais le faire diminuer. Je vais utiliser aussi une autre chose en utilisant des chaînes de caractère. Parce que des chaînes de caractère, ce sont aussi un tas d'informations qu'on peut faire diminuer pour des algos intéressants. encore. je m'en vais de là. Je vais vous proposer de faire une fonction, culte letter, coincé. Et cette fois-ci, je ne vais pas faire la version itérative, je vais faire directement la version récursive, la version itérative. si vous voulez essayer de la faire de votre côté, vous pourrez vous amuser à faire. Donc, culte letter, c'est quoi ? C'est une fonction qui apprend une chaîne de caractère et un caractère. D'accord ? Donc, elle va prendre une phrase et une lettre et je vais compter dans cette phrase combien de fois je trouve cette lettre. Ok ? Donc, j'ai mon header. Day 5. Count letter in string. Count given letter. Ok ? Donc, int main void. Et je vais retourner au count letter. Donc, dans ma chaîne de caractère, c'est hello. Et je vais voir combien de fois la lettre L apparaît dans cette chaîne de caractère. Ok ? Ce n'est pas la fonction la plus sexy du monde, mais bon, elle a le mérite de servir le propos qu'on aborde aujourd'hui. Donc, j'ai une chaîne de caractère. Ok ? Et j'ai une lettre que je vais appeler C. L'idée, c'est de savoir de programmer cette version récursive, enfin, cet algo de faction récursive. Donc, je vous rappelle, première chose, qu'est-ce que je vais faire de minuer ? Deuxième chose, comment est-ce que je tombe sur l'élément neutre ? C'est quoi mon élément neutre ? J'ai une information à faire diminuer et j'ai un élément neutre à l'issue et je dois traiter cet élément neutre-là. Donc, je vais refaire un commentaire et en fait, qu'est-ce qui se passe ? En mémoire, lorsque j'ai ma chaîne de caractère Hello, qu'est-ce qui se passe ? J'ai le code ASCII de H, j'ai le code ASCII de L, j'ai le code ASCII de L, j'ai le code ASCII de O, et vous vous souvenez, j'ai le code ASCII, là, je mets un double zéro, j'ai le code ASCII qui, j'ai un zéro en mémoire, hop, j'ai un zéro en mémoire qui me dit que c'est la fin de ma chaîne de caractère. Et STR, vous vous souvenez, c'est une adresse qui pointe sur cette case. OK ? J'ai STR qui pointe sur cette case. Lorsque je vais appeler pour la première fois mon truc. Donc, l'idée, c'est de savoir comment est-ce que je vais faire diminuer mon information. J'ai une chaîne de caractère de 5 caractères, d'accord ? Et bien, comment je fais diminuer ma chaîne de caractère en ayant une version en 4 caractères ? C'est quoi ? Je vais déplacer mon STR sur la lettre E. Donc, mon pointeur STR, je vais le bouger sur cette lettre E. Donc, à un moment donné, c'est quoi ? C'est que je vais regarder if... Alors, d'abord, je vais regarder si... Je vais d'abord... Pardon. Je vous ai dit, il faut faire diminuer l'information et il faut aussi traiter le cas neutre dans un premier temps. Le cas neutre, dans un premier temps, là, mon information, c'est quoi ? C'est une chaîne de caractère. La chaîne de caractère vide, enfin, vous voyez, j'ai mon information que je fais diminuer jusqu'à tomber sur l'information vide. La chaîne de caractère vide, c'est une chaîne de caractère dont le premier élément est le code ASCII 0. D'accord ? Ma chaîne de caractère, elle est vide si et seulement si, si je regarde dans STR 0, si c'est égal à 0, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je renvoie ? En fait, quand j'ai une chaîne de caractère vide, peu importe le nombre de fois où j'essaye de compter telle ou telle lettre, quoi qu'il arrive, comme la chaîne de caractère, elle est vide, je dois forcément renvoyer 0. Si j'essaye de voir combien de fois j'ai la lettre Z dans rien, je l'ai 0 fois forcément. Peu importe la lettre que je recherche, dans une chaîne vide, elle y est forcément 0 fois cette lettre. Donc maintenant, je sais comment traiter le cas où la chaîne de caractère est vide. Maintenant, si je suis ici, à cette ligne-là, je suis forcément dans le cas où la chaîne de caractère n'est pas vide. Donc là, de deux choses l'une, soit mon premier caractère il est égal à celui que je recherche, alors je renvoie 1 plus count letter de str plus 1 c soit je renvoie de str plus 1 c Vous voyez, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? La première étape, que se passe-t-il quand je n'ai pas d'informations, quand mon information est vide, j'ai ma chaîne de caractère, elle est vide. Combien de fois je peux trouver la lettre C dans la chaîne de caractère vide, c'est sûr, c'est 0 fois. Maintenant, ma chaîne de caractère n'est pas vide. À ce moment-là, le premier caractère, soit il vaut celui que je cherche, alors à ce moment-là, je fais 1 plus et je fais mon appel récursif et vous voyez, en fait, en faisant mon appel récursif, je déplace str à la deuxième case. En faisant déplacer str sur la deuxième case de mon tableau, donc là, quand je déplace str vous voyez que je passe d'une chaîne de caractère de 5 lettres à une chaîne de caractère de 4 lettres et au fur et à mesure des appels récursifs, je vais finir par arriver sur ce caractère-là et quand str sera sur ce caractère-là, j'aurai affaire à une chaîne de caractère vide et donc, à ce moment-là, mon algorithme récursif se terminera. OK ? Donc voilà, un autre exemple d'utilisation d'une récursion cette fois-ci sur une chaîne de caractère. Je vous montre un dernier exemple un peu rigolo d'une autre façon aussi d'utiliser une chaîne de caractère. Oui, des récursions sur des chaînes de caractère et là, je vais prendre comme exemple on va dire que vous commencez à aborder les chaînes de caractère, ça commence à... Ah oui, attendez, je n'ai pas lancé mon programme. Parce que là, peut-être que ça ne marche pas en fait. Contreter, up.out, écho, combien de fois j'ai la lettre L dedans ? La lettre L, je l'ai bien deux fois. Alors, je n'ai pas fait de test auprès là parce que je sais que L, je l'ai deux fois dans Hello. Je vérifie combien de fois j'ai la lettre E. je l'ai une fois et puis on va essayer une lettre qu'on n'a pas, la lettre Z majuscule. Combien de fois je l'ai dedans ? Hop. Et la lettre Z, je l'ai zéro fois à l'intérieur. OK ? Je vais faire un dernier petit exemple simple sur les chaînes de caractère avant de conclure sur un exemple un peu plus utile des récursions pour finir. Donc là, j'ai encore deux exemples à vous présenter. Vous vous souvenez de votre premier exercice jour 3 ? C'était d'afficher toutes les lettres de l'alphabet de A à Z. Créons une fonction qui affiche toutes les lettres de la lettre C1 à la lettre C2. OK ? Mon header day5 print letter in given range Donc, dans un intervalle de lettres, je vais afficher toutes ces lettres. Int main et mon myprintalpha, en fait, c'est quoi ? C'est un print je m'embrouille. C'est un print range de toutes les lettres de A à Z. OK ? Je vais copier un bout de code là pour avoir mon myput char directement. OK ? Contrôle X, H, tab. Voilà, j'ai mon myput char. Et maintenant, je vais faire ma fonction print range. char C1 char C2. Donc, je vais afficher toutes les lettres de C1 vers C2. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Bah, je dois faire diminuer mon information. Donc, mon information, c'est quoi ? C'est l'intervalle qui est entre C1 et C2. Donc, il faut que je fasse en sorte que C1 et C2 se rejoignent. Comment je vais faire en sorte que C1 et C2 se rejoignent ? Bah, par exemple, en incrémentant C1. C1, je vais l'incrémenter au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il soit sur C2. Et une fois qu'il est sur C2, eh bien, je finis. Donc, j'ai un intervalle entre C1 et C2. Mon information, elle va diminuer quand je vais faire diminuer cet intervalle. Et cet intervalle, c'est quoi l'élément vide de l'intervalle ? C'est quand C1 vaudra C2, bah là, mon intervalle, il est nul. Donc, en fait, quand C1 est égal à C2, bah, qu'est-ce que je fais ? Je fais juste myPouchard de C1 ou de C2, peu importe. Sinon, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je myPouchard, j'affiche C1, suivi de print range de C1 plus 1 suivi de C2. Hop. No. Hop. Donc, là, je dois, donc, dans mon test, je dois bien me souvenir que je dois bien afficher toutes les lettres de l'alphabet de A à Z. Print, machin, A.out. OK. J'ai bien affiché toutes les lettres de l'alphabet. Je peux même faire un autre truc. Vous voyez, jusqu'à maintenant, à chaque fois, l'appel récursif, c'était son... sur la dernière ligne, c'était l'appel en lui-même. je peux décider de faire ça, je peux décider d'afficher toutes les lettres, je peux décider d'afficher C1, C2, et toutes les lettres entre C plus 1 et C2 moins 1. Je peux aussi faire des... Enfin, ce que j'essaye de dire là, c'est que je peux aussi faire des appels après cette fonction récursive. Jusqu'à maintenant, je ne l'avais pas fait, mais je peux aussi décider de faire ça. Alors, hop. Là, je tombe sur une erreur. J'ai un segmentation fault. Pourquoi ? Alors là, il va me dire OK, "-g-f-sanitize égale à je te laisse. Voilà, il galère et il me dit manifestement, je n'ai pas très bien compris ce qu'il m'écrit, mais je peux raisonnablement supposer que ligne 22, il a l'air de se passer un truc. Donc, je regarde ligne 22, ctrl-g, 22. Ici, il a l'air de se passer un truc et puis on est sur du stack overflow. Donc, à un moment donné, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées. Parfois, vous pouvez vous trouver dans une situation où c'est un peu difficile à débuguer. Lorsque vous êtes dans un cas-là, un cas comme ça, il faut que vous puissiez faire une gymnastique intellectuelle et vous dire OK, l'outil ne me permet pas forcément, il me dit quelle est l'erreur. c'est un stack overflow. Donc, à un moment donné, je me retrouve dans une situation print range ne s'arrête pas. Donc, quand je suis face à ça, c'est toujours un peu difficile. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que je peux débuguer cette situation ? Pour débuguer cette situation, il faut que je puisse faire un test avec de l'information plus petite. Un peu plus petit que ça, c'est print de AA. OK ? Donc là, je relance mon code. Ça, a priori, ça marche. OK, je reviens là. Quand j'affiche les lettres de A à B, je relance. Pardon, j'ai oublié de sauvegarder. OK ? Essence de foire A à C. Ça, ça marche. Mais vous voyez, ça ne m'a pas affiché le C. Et en fait, c'est que j'ai une condition là que j'ai oublié de regarder. C'est à un moment donné, quand je commence à décrémenter, quand j'incrémente C1 et que je décrémente C2, des fois, ils vont se croiser l'un au-dessus de l'autre et ça va continuer d'avancer comme ça. Donc, en fait, ma condition ici, il manquait quelque chose et il fallait impérativement que je vérifie que C1 soit inférieur à C2. Sinon, je ne continue pas mon appel récursif, en fait. Ça ne marchait pas pour des nombres impairs. Mais en revanche, est-ce que ça marchait pour Ça ne marche pas pour ça. Bref, qu'est-ce que j'oublie ? Qu'est-ce que j'oublie ? Qu'est-ce que j'oublie ? Ah bah oui ! Qu'est-ce que j'oublie ? J'oublie que là, ce n'est pas 2, c'est C2. Pardon. Ça me paraissait bizarre, cette affaire. Voilà. Donc, j'ai réussi à retrouver ça. Donc, j'ai réussi à retomber sur mes pattes. Ok. Voilà un peu l'idée. C'était d'aborder la récursivité sur son utilisation. Comment est-ce qu'on fait ? Deux règles absolues. J'ai de l'information. Il faut que je trouve un moyen de faire décroître cette information jusqu'à tomber sur « j'ai plus d'informations ». À quoi ça ressemble ? J'ai plus d'informations. Quel est le cas trivial du calcul ? Et comment je fais décroître cette information pour faire un appel à ma fonction récursive ? Donc, jusqu'à maintenant, vous avez eu l'occasion de faire des algorithmes, des put str, des get, des, comment dire, des strlen, des myprintalpha, myprintalpha, etc. Vous avez plein de trucs à faire, des sortes. Vous avez eu un tableau, je crois, sur le jour 3 en fin de journée. Bref, vous avez eu plein de fonctions à faire. Dites-vous que dans 80% des cas, vous avez utilisé une boucle wild. Si vous avez utilisé une boucle wild, c'est que très fort, ou fort, soit wild, soit fort, si vous avez utilisé une boucle, c'est que très probablement, il y avait aussi la possibilité de le faire en récursif. Donc, essayez de vous exercer, en fait, à revenir sur des exos. Je vois que parfois, certains galèrent sur quelque chose ou ont terminé quelque chose. Essayez de revenir dessus et de le faire en récursif. Ça ne vous est pas demandé, mais plus vous poserez des lignes de code, plus vous progresserez. Vous vous souvenez, dans l'intervention que je vous avais faite en début d'année, je vous ai dit, un étudiant Epitech, il trouve des solutions aux problèmes qu'il rencontre. Donc, quand vous avez codé Esterlen, vous avez fait une solution. Faites-en une deuxième avec la récursivité et peut-être une troisième avec autre chose. Donc, voilà un peu pour la récursivité et enfin, je vais conclure avec un exemple un peu plus concret de problèmes qu'on pourrait être amené à rencontrer. Alors, quand je dis un peu plus concret, on n'est pas non plus sur du level max, on va débugger un module satellite sur la fusée, sur l'ISS. Mais avant de passer à l'exemple, je vais vous montrer ce que je souhaite vous montrer. Alors là, j'ai mon interlocuteur de l'autre côté de la porte qui me fera signe en me disant n'oublie pas de re-switch dans l'autre sens. Je compte sur toi. Et j'espère que tu te souviens du code. Alors, je vais vous présenter un petit jeu qui est un exercice en général, un premier exercice de manipulation de la récursivité et de son utilisation qui est les tours de Hanoï. Les tours de Hanoï, c'est quoi ? C'est un petit jeu dans lequel on a différents plots. Donc là, je vais appeler ça le plot A, le plot B, enfin différents pics. Le pic A, le pic B, le pic C. et sur ces pics, il y a des disques. Et les disques, ils sont de différentes tailles. Et en fait, l'idée, c'est de savoir quelles sont les manipulations que je dois faire pour emmener tous les disques de A versé sans jamais à aucun moment mettre un disque plus grand par-dessus un disque plus petit. Par exemple, si je fais ça, ça, je n'ai pas le droit de mettre le disque ici parce que ce disque-là, il est plus grand que celui-là. Donc, je pourrais le mettre ici. Mais du coup, ça, je pourrais le mettre là. Ça, je pourrais le mettre là. Je pourrais le mettre là. Hop. 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 Et vous voyez, j'ai réussi à résoudre ce truc. On me dit que le nombre de coups que j'ai fait, c'était 9. Je poulevais. Il y avait un moyen de le faire en 7 coups. Donc, on peut essayer de le refaire. Je vous laisserai vous amuser. Mais bon, ce n'était pas très compliqué. Mais par contre, si je vous dis comment on résout ça, c'est un peu plus complexe. Vous voyez que pour pouvoir le résoudre, il faut au moins que je fasse 255 manipulations. Donc, autant vous dire qu'il ne faut pas se tromper. Et maintenant, la question, c'est comment est-ce que je peux programmer l'algo qui me dit automatiquement quel piège je dois mettre où pour que ça marche. Donc, faisons-nous ensemble. Alors, Emacs. Ah, bien joué ! J'avais zappé, quoi. Mais oui, mais j'avais zappé parce que justement, je faisais confiance. Donc, bien joué. Alors, j'édite mon fichier. CTRL-C, CTRL-H, voilà, même déconcentré, il faut poser les headers. C'est sûr. Il n'y a aucune raison d'oublier de mettre ces headers. Alors, solving un oeil problème with recution. Alors, mon int main. Donc, ça retourne 0. Je vais copier, je vais à un moment donné, je vais afficher des choses. OK ? Donc, je vais avoir besoin de mon myputshar. Include unisd.h void myputshar Donc, pareil, myputshar, j'écris dans la sortie standard à partir de l'adresse de C, le premier code ASCII qui s'y trouve. OK ? Et, maintenant, je vais aussi écrire une fonction utilitaire. OK ? Parce qu'en fait, l'idée, c'est de me dire je dois déplacer je vais écrire une fonction qui va me permettre d'écrire le move que je dois effectuer. Donc, pour effectuer le move, ça va prendre deux paramètres. Ça va me dire, en fait, de quel pic vers quel pic je dois déplacer mon disque. Donc, il y a le disque du pic bidule vers le pic bidule. Donc, j'ai les noms des deux pics que je passe en paramètres. Et, en fait, je fais un myputshar from tac, tac. Un, deux, trois. Hop. Donc là, je mets un petit espace entre les deux. Et puis là, vous vous souvenez, backslash un, c'est pour pouvoir faire un retour les lignes. Et là, c'est un tout. Donc, je vais afficher la lettre de mon pic de départ, un espace, une flèche pour que ce soit, qu'on voit bien, ça, on part de là vers là. Un espace pour aérer, la lettre de mon pic d'arrivée, et puis un retour à la ligne. Donc, c'est ma fonction utilitaire. Donc, l'idée là, c'est de me dire quels sont les moves que je dois faire sachant que j'ai un pic. j'ai trois disques avec le nom du pic de gauche, c'est A, le nom du pic du milieu, c'est B, et le nom du pic d'arrivée, c'est C. OK ? Faisons cette fonction, int, non, elle renvoie rien, void, anoy, int, donc là, c'est la taille, c'est le nombre de disques que j'ai dans mon jeu, et puis là, c'est mon from, c'est mon pic de départ, le pic du milieu, je vais l'appeler le pic via, c'est le pic de transit, c'est un pic temporaire dans lequel je peux parfois poser des choses. Et puis, j'ai mon pic d'arrivée. Alors, premier truc, c'est là-dedans, c'est quoi mon élément neutre ? Alors, on pourrait se dire que l'élément neutre, c'est quand j'ai pas de disques, mais en vrai, quand j'ai pas de disques, il n'y a pas vraiment de jeu, donc je vais dire que mon élément neutre, c'est juste quand j'ai un disque. En fait, l'élément neutre, c'est quoi le cas trivial de résolution de cette situation qui est cohérente ? Donc, jouer au jeu de Hanoï sans disques, c'est pas, on n'est pas en train d'y jouer. Jouer au jeu de Hanoï avec un disque, alors c'est certes pas très intéressant, mais ça reste possible. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai un disque ? Tout ça pour vous dire que c'est pas forcément zéro le cas neutre. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un disque et qu'est-ce qui se passe dans les autres cas ? Quand j'ai un disque, c'est assez simple. Quand je joue au jeu de Hanoï et j'ai qu'un seul disque, je printmove je printmove quoi ? Je dis que je déplace mon disque de from vers tout. De mon pic qui s'appelle from vers le pic qui s'appelle tout. En revanche, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un disque ? Alors, quand j'ai un disque, je vais revenir en espérant que cette fois-ci je n'oublie pas de revenir de l'autre côté. En fait, qu'est-ce qui va se passer ? Donc moi, j'essaye de vous souvenir quand on fait de la récursion, c'est à un moment donné, il faut que je fasse diminuer l'information. L'information, je vais réussir à la faire diminuer comment ? C'est lorsque je pars d'un nombre et puis je vais refaire la même situation mais avec un chiffre un peu plus petit. Donc, je vais me dire pour résoudre Hanoï avec 8 disques, c'est résoudre Hanoï avec 7 disques. 7 disques que je vais faire passer ici. Donc les 7 disques du dessus, je vais les faire venir là. Puis ensuite, le disque du bas, je vais le faire venir ici. Puis les 7 disques du milieu, je vais les faire venir sur C. Donc, je vous rappelle, les 7 disques, je les fais venir de A vers B en utilisant C comme transit. Donc A vers B avec C en transit. Le disque du bas, je vais l'emmener de A vers C avec B en transit. Mais là, a priori, ça ne va pas arriver. Et ensuite, les 7 disques qu'il y a là, je vais les faire aller de B vers C en utilisant A comme transit. Alors, je n'ai pas fini. Oui, merci. Je vais passer au terminal. Donc, je passe au terminal. Donc, qu'est-ce qu'on s'était dit pour réussir notre affaire ? Donc, je vais faire quoi ? Je vais basculer N moins une pièce. Alors, j'avais appelé ça size, pardon, size moins une pièce. Alors, je vais les faire passer de from vers via en utilisant tout comme transit. Donc, je vais faire from tout, ça va être ma pic de transit et via, ça va être ma pic de destination. Ensuite, je vais déplacer un seul truc de from vers tout en utilisant via en transit. et ensuite, hop, pardon, je vais déplacer N moins un truc. Donc là, je suis sur mon pic via au milieu. Je vais déplacer tout ça vers tout mais en utilisant from en transit. Ok, je sauvegarde. Je passe de l'autre côté. Je lance Hanoï, je lance Hanoï 3. Attendez, où est-ce qu'il est ? Oui, c'était avec 3 que je l'avais lancé. Ok. Alors, je vais repasser ici. On s'était dit, il faut que je... Bon, là, cette fois-ci, je ne vais pas faire le test unitaire de tête parce que ça va prendre trop de temps. Je vais lancer ça. Hanoï, machin. Voilà, il me dit que j'ai une faute ici. Viob. Pardon. Donc, je lance. Voilà les listes des coups qu'il faut faire. Alors, je les note, c'est A verser, A verser. Donc, on va le faire. Deux secondes. On revient à 3. A verser, A verser. Puis, C verser. A verser. C B A C. C B. Pardon. C B A C. Puis, B A B C A C. 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 Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque j'ai une tour de Hanoï qui fait 32 étages. Il faut faire tout ça. Ah oui, pardon. Donc, j'ai lancé, j'ai changé mon Hanoï. Pardon. j'ai relancé Hanoï avec, j'ai 32, j'ai 32, 32 piques, les uns, enfin, j'ai 32 plateaux les uns sur les autres, là. Je relance, et voilà la liste des coups qu'il faut faire. Donc, la liste des coups qu'il faut faire, il fallait faire, alors, je ne vais pas le calculer parce que, normalement, ça devrait faire 2 puissance 32 moins 1, donc environ, il faut faire 4 milliards de coups pour pouvoir y arriver. Donc, voilà, en fait, la puissance qu'on peut avoir sur les tours de Hanoï, n'importe quoi, sur les, sur la récursivité. Alors, laissez-moi une dernière petite seconde et je vous laisse avec une petite citation qui va, qui va un peu conclure, conclure tout ça. Je l'avais mis dans le mauvais, dans la mauvaise, fenêtre, donc il faut que je puisse vous la retrouver. Une petite citation qui, moi, je trouve très intéressante et qui résume bien ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est une citation de Clark qui est un auteur de science-fiction qui, à un moment donné, dit « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. » Eh bien, en fait, pour moi, c'est ça que ça veut dire la récursivité. C'est quelque chose, c'est vraiment un outil qui est tellement puissant que lorsqu'on l'exécute, il y a un côté magique, quoi. On a posé, on a posé trois lignes de code. Vraiment, là, c'est quoi ? La tour de Hanoï, là, c'est... Alors, je ne mets pas l'affichage, je ne le prends pas en compte, mais là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, il n'y a même pas dix lignes de code. En dix lignes de code, on réussit à résoudre cet algorithme alors qu'en récursivité, en itératif, je vous souhaite bon courage. Et puis, à la main, c'est vraiment maxi compliqué dès qu'on a une tour qui dépasse six trucs, quoi. Donc, vous voyez, on a un outil qui, pour moi, est vraiment tellement puissant que lorsqu'on le voit s'exécuter, lorsqu'on voit les lignes de code qui sont posées, pour moi, ça s'apparente vraiment à de la magie, quoi. Donc, je vous souhaite une bonne journée et puis, apprenez à être magicien avec cet outil et puis, kiffez, quoi. Voilà, je vous remercie pour votre attention et merci pour mon partenaire de l'autre côté de la porte. À plus tard ! Sous-titrage ST' 501